bonjour bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vcity donc on va commencer tout de suite par se synchroniser avec la vcity on voit comme d'habitude la vcity grandir sous nos yeux et donc la population augmente et le cash diminue grandement maintenant qu'avec nos quelques centaines de milliers d'habitants la ville commence à galérer quand même un petit peu même si on a un petit peu d'argent c'est pas facile tous les jours c'est vrai qu'on a 5 millions je suis tout à fait d'accord mais c'est quand même pas facile pas facile tous les jours donc on a des gros problèmes de trafic mais ça on sait déjà il n'y a pas de tourisme mais je ne peux pas faire de tourisme dans ma ville il n'y a pas de travail il n'y a rien en fait donc eux qu'est ce qu'il y a ils ont des jobs ils n'arrivent pas à venir et tout le reste c'est des problèmes eux aussi et eux ils sont pas contents donc eh bien ce qu'on va faire c'est que on va leur laisser se débrouiller comme ça on va regarder qu'est-ce qu'ils demandent ils demandent de l'électricité des vacances mais ça je ne peux pas et le transport on va regarder nos lignes à 45% on va repasser au bus de la taille en dessous parce que ça va me coûter moins cher et donc ce que je voulais regarder aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va optimiser nos services publics qui nous coûte quand même une fortune notre surtout notre service d'éducation et nos loisirs aujourd'hui ce qu'on va regarder ça va être dans population non c'est pas ça satisfaction sûrement satisfaction des satisfaction de la santé donc ici sont pas du tout satisfait de la santé donc comment on va faire pour réorganiser la santé bon j'ai passé de tokens ok bon il réduit vers Omnicorps c'est très bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire city service santé alors on va chercher des trucs qui ne coûtent pas 28 fortune alors ça ça coûte trop cher 16400 ça ça coûte 1000 ça coûte 1000 ça fait un bloc ça ça coûte 2000 ça fait un bloc ça ça coûte 2000 et ça fait un district donc ça ça coûte 5000 donc va alors on va voir si si on ne peut pas mettre ce genre de truc par ici parce que si je mets ici ça couvre tout ça on va mettre ça ici et on va bulldozer is et celui ci et celui là non c'est pas ça je vais bulldozer is et comme ceci donc on bulldozer is et ça et je crois que c'est celui ci mais je ne suis pas sûr santé c'est celui là on bulldozer is ça voilà donc zut la santé ne va pas jusque là parce qu'il n'y a pas assez d'exécutive bien ce qu'on va faire c'est qu'on va construire quelques maisons pour des exécutives on va voir si on peut les construire ici je crois que c'est clairement sous optimal mais ils viennent quand même mais j'ai mal placé ce bâtiment donc on va le déboîter au revoir et on va reconstruire le même on avait dit que c'était celui ci mais on va le construire ce coup-ci là range street mais qu'est ce que j'ai construit normalement ça devrait être mieux dites moi que c'est parce qu'il n'y a personne dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter une petite route entre ici et là l'activité à 100% et ça ne couvre pas jusqu'ici mais ça couvre là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire à si ça commence à couvrir est ce que ça va monter jusqu'en haut est ce que ça va monter jusqu'en haut bah ici ils veulent pas venir donc on va regarder l'éducation l'éducation c'est pas si mal que ça on va regarder si on peut faire un petit peu d'éducation si on peut faire du catwell vous quelque chose comme ça 50 000 on va peut-être éviter la blague si je fais ça par exemple j'ai dit que ça faisait combien 11 à 14 11 à 15 on va faire 11 à 15 ans donc ça ça devrait marcher alors 100% 50% 83% il n'en manque plus que quelques-uns c'est pas facile de faire des services publics pour tout le monde quand même parce que là l'éducation c'est quand même pas si mal que ça la sécurité la sécurité incendie c'est vrai que la sécurité incendie bah ça va encore les loisirs autant dire que c'est la galère parce que je pense en plus que quand j'ai fait mes mes loisirs je n'ai je les ai pas fait de manière cohérente par rapport à ce que un un balu il est en faillite dans la qualité de la vie elle est pas si pourri que ça quand même je veux bien mais bon le problème c'est qu'ils vont pas venir quoi c'est qu'il faut que je me penche sur le problème des loisirs c'est pas possible quoi qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils veulent comme loisirs et comme éducation c'est c'est terrible bus line overcrowding ah super bon bah on va augmenter les deux on va leur mettre de la sécurité on va voir ce que ça va donner je pense qu'ils vont qu'ils vont pas aimer hop et on va leur mettre de la protection incendie là vous allez voir que ça ne va rien changer par rapport à ce qu'il demande alors il a ouais money is flowing into the city je suis pas très d'accord puisqu'on est plus que à 32 000 c'est pas énormissime alors ils sont pas satisfaits de leur emploiement de leur emploiement du chômage ah là là le trafic complètement bloqué alors où est ce que le trafic est complètement bloqué ça c'est juste mauvais ouais bah comme à chaque fois tous les carrefours sont complètement plantés c'est toujours le problème le même problème travel satisfaction bon d'accord ouais métro j'en ai pas les lignes de bus qui sont pas si utilisées que ça ouais c'est vrai que niveau trafic c'est pas encore ça bah cette partie là est complètement engorgée mais plus que tout ce qui est possible pourtant c'est une expressway cette expressway là est pas du tout utilisé ici c'est forcément cette partie là est horrible ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette route pour justement supprimer la la connexion entre les deux ici et là normalement le trafic devrait être moins pire à cet endroit-ci si j'ai supprimé la connexion parce que souvent le trafic est catastrophique sur les petites connexions et les petites routes genre par exemple ici mais là c'est la seule c'est la seule entrée ici c'est là c'est complètement bloqué non c'est juste mauvais alors les citoyens sont toujours malades parce que mon service de santé est dans les choux effectivement il n'y a pas du tout de santé ici il n'y a pas du tout de santé là alors on va mettre du service de santé parce que si je mets une mini clinique ici voilà et une mini clinique oups bon d'accord je crois que je n'ai pas du tout mis à l'endroit où je voulais voilà ce sera beaucoup mieux ici la satisfaction du service de santé c'est mieux ça me coûte toujours très cher mais c'est mieux alors ils sont satisfaits de rien du tout mes gens aussi de la EV industries l'électricité c'est beaucoup trop cher mais le problème c'est que ça me coûte une fortune de rajouter encore quelque chose ça me coûte 10 000 pour faire de l'électricité à part s'il y a mieux alors électricité 10 000 20 000 pour un truc qui a une meilleure efficacité il me faut 500 000 habitants oui je sais que l'éducation est pourrie il faudrait que je fasse on va essayer d'éduquer mieux les gens donc là c'est quoi comme éducation elementary school elementary school middle school elementary school middle school est-ce que je peux faire mieux city services education ouais mais ça ça veut dire 50 000 je ne peux pas la faire 5000 ça je peux éventuellement tenter de le faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit peu de place ici alors c'était celui-ci que j'ai dit alors là je vais pleurer quand je vais voir le coût enfin ce que ça va me coûter ça va être abominablement cher mais si ça arrive à monter l'éducation ça va être très très bien 4 800 000 par mois c'est horrible c'est horriblissime mais bon au moins si ça arrive à améliorer l'éducation alors eux il leur faudrait une caserne de pompiers alors petit format 1 les enfants j'ai pas l'argent de vous faire mieux pourtant ça c'est pas une non ça c'est une alors security laser ah mais je viens de te construire une caserne de pompiers juste devant là c'est vrai qu'il n'y a pas de unskilled worker je vais essayer de vous faire baisser le prix de l'électricité mais vu le tarif ça me fait mal très honnêtement ça me fait vraiment mal parce que 5000 c'est abominablement cher donc l'électricité est moins chère plaignez vous pas je pense que l'électricité doit être moins on est passé de moins 5 à de moins 4 à moins 3 ça va alors alors j'aimerais bien retrouver comme ah bah eux ils sont devenus un peu plus contents pas mal ah c'est terrible bon c'est vrai c'est où qu'on importe avec omnicorp c'était quelque part par là non ? c'était ici omnicorp alors ça il faudrait que je 0 je peux pas voilà skill worker ça j'en vend est-ce que je pourrais pas par hasard faire un ok ça je peux pas du tout le bouger ça si je diminue ça et que je fais ça si je fais ça et que je fais ça non d'accord donc il faut que je fasse ça pour pouvoir faire ça alors là j'ai fait sûrement une énorme bêtise non on est très juste au niveau financiel on est très 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 juste ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à agrandir la veville alors là vous allez rire parce que je vais essayer de faire un pont entre les deux rives ici alors ça va prendre un temps sûrement absurde alors je vais faire voilà quatre-vingt-quart cent soixante cent soixante voitures par minute alors zut voilà ça m'a coûté trois fortunes et demie et ça a fait n'importe quoi et vas-y pose toi voilà la grande question c'est est-ce que je vais pouvoir connecter une route dessus alors une route à 160 voitures par minute est-ce que j'ai ça quelque part voilà je ne peux pas connecter cette route à ce pont bon on supprime ce pont on pose une route voilà d'ailleurs ça sert à rien puisque je vois que la route d'à côté est à 80 voitures par minute maximum donc on va faire des trucs pour des gens qui sont à 80 voitures par minute maximum donc maintenant pont un pont à 80 voitures par minute voilà alors les fondations sont trop basses oh oh ah je n'en reviens pas j'ai réussi à faire un pont à peu près comme je voulais bon ce qu'on va faire ici par contre c'est qu'on va connecter ces deux machins c'est bien super super non pas 60 80 voilà voilà c'est moche absurde abominable tout ce que vous voulez mais ça marche donc ici on en voit voilà alors ça c'est résidentiel ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter le attendez non je vais pas faire ça je vais faire des choses plus logiques on va faire une route ingresse à l'intérieur donc ici on va faire une avenue comme ceci une avenue comme cela et maintenant on va poser les choses à l'intérieur donc on va mettre un petit peu d'industri ha ha mais euh bon d'accord alors donc on va mettre un petit peu d'office service à côté alors j'ai dit du office service c'est ça voilà et on va faire des maisons pour les gens ici on va voir si on arrive à développer un nouveau quartier on va pas aller à la densité maximale voilà et donc tout de suite on va leur faire un petit service de santé une petite école et c'est tout parce qu'après je ne vais plus avoir de pognon du tout voilà yes la santé est de grande qualité alors tout est passé à 100% ici mais eux ne veulent toujours pas s'installer parce qu'il n'y a pas assez de business hôtel et les business hôtels ne veulent pas s'installer je ne sais plus pourquoi ce qu'on va tenter ici c'est qu'on va mettre du business hôtel une p't'p'p'p'p'p'p'p'm c'est dans le commerce les c'est dans le commerce les business hôtels Alors, un ici, ça c'est grand, un ici, un ici, alors la personne ne veut s'installer bien sûr, mais ça m'énerve ces buildings qui trouvent qu'ils ne sont pas connectés à une route, on va faire un magasin à la place, hop, shop, shop, c'est dans quoi, c'est le commerce, oui, hop, j'ai à peine le temps de le mettre que, alors il faut que je diminue la production des return goods, ça je ne peux pas vraiment diminuer la production, ah oui d'accord, est-ce que je ne pourrais pas les vendre à Omnicorp par hasard, Omnicorp, Retail Goods, non, apparemment je ne peux pas les vendre, non, je ne peux pas les vendre, Evil Industries par contre je peux le vendre, avec un peu de chance je peux acheter un token, on va voir ce que ça va donner au niveau surtout de mon cash flow personnel, c'est pas si pire que ça, donc on va faire un peu plus de magasin, ou alors on va s'arrêter là sur la nouvelle expansion, on va regarder au niveau de la nourriture, Food, c'est où ? Vitec ça va, Manufacturing ça va, Evil Industries on dépasse, Fuel il faudrait qu'on en fasse un peu plus, Food Industries il faut qu'on en fasse beaucoup plus, donc déjà on va regarder au niveau environnemental, le gasoil, Air Pollution, ah il faudrait que je bouge mon industrie hein, parce que là c'est terrible pour ces pauvres personnes, Noss Pollution, c'est pas si catastrophique que ça, alors environnement c'est vraiment catastrophique cette partie hein, donc économie, ouais ça va en général c'est profitable, ah non Recon Legend je m'en fous, non ça ce sont mes voies de fret, en fait ce qu'on va faire, on va faire quelque chose, on va essayer de voir si c'est possible, est-ce que je peux me connecter, on va trouver la voie à 80 voiture à la minute, la moins chère, est-ce que je peux aller décider de me, voilà je me connecte à Omnicorp, et donc comme ça j'ai du fret à cet endroit-ci, donc ceux-ci doivent être positivement affectés par le fait qu'ils soient à côté d'une zone de fret, ok d'accord, ok bon, dommage, les élites y veulent pas, inciter à une mauvaise réputation pour les élites, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et il va pas y avoir d'épisode pendant les quelques prochaines semaines puisque je vais être en vacances, et donc on reprendra très prochainement pour plus de V-V, euh V-V, n'importe quoi, plus de V-City, donc à bientôt pour un nouvel épisode, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la V-V. Sous-titrage ST' 501